La Torah ordonne des juges et des officiers La question se pose, où a disparu l'officier ? Ok, le juge est toujours là, mais où est l'officier ? Où sont les polices ? Pourquoi maintenant à la place, il y a un conseiller ? L'explication est la suivante. Lorsque Mashiach va venir, chacun de soi-même va vouloir faire la loi, ce que Hachem dit de faire. Il suffira que le juge dise, c'est comme ça qu'il faut se comporter, et on va écouter. Il n'y aura pas besoin d'officier, il n'y aura pas besoin de policier. En revanche, ce qu'il y aura, oui, c'est un conseiller. Un conseiller, c'est quelqu'un qui se met de ton côté, de mon côté. Il me comprend, il m'explique comment m'adapter, comment intégrer dans moi-même la loi que le juge me dit. Et cela, ce n'est pas seulement lorsque Mashiach va venir. Déjà aujourd'hui, dans les derniers instants de l'exil, chacun de nous a la possibilité de se comporter d'une telle manière, d'écouter les lois du juge, d'écouter les lois d'Hachem, et de le faire comme un conseiller, que moi-même je comprends, que c'est pour mon bien et mon bonheur, et le faire avec joie et accueillir Mashiach. NOW!